yo salut les renards j'espère que vous allez bien moi ça va nickel j'ai juste un peu chaud j'ai un spot qui m'éclaire à droite un spot qui m'éclaire à gauche la rim light en face de la gueule il fait super chaud c'est la canicule il doit faire au moins 32 degrés dans la pièce si ce n'est plus mais je suis quand même ici pour une vidéo qui n'était pas prévue à la base je suis parti à uniqlo aujourd'hui et puis j'ai craqué complètement j'ai acheté de la collab avec le manga dorémon et de la collab avec daniel archam et pokémon je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté j'ai un sac qui est méga super lourd 118 euros il ya du t-shirt basique mais les t-shirts en collaboration avec pokémon daniel archam et dorémon et un petit pantalon je vous le montre de toute façon tout de suite avant de faire la présentation j'aimerais juste vous parler du manga iconique japonais dorémon et de daniel archam qui est cette personne et qu'est ce qu'il fait avec pokémon je vous laisse tout de suite avec une petite présentation bon on va commencer par parler de dorémon créé en 1969 par fuchiko fujio un studio de mangaka composé de moto abiko et de hiroshi fushimoto d'où le nom fuchiko adapté pour la première fois en 1973 en animé la série se centre sur un chat robot qui vient du futur appelé dorémon qui va aider un petit garçon à résoudre ses problèmes familiaux entre autres dorémon possède une poche de laquelle il sort différents gadgets qui vont permettre à nobita le petit garçon toujours avec lui à se défendre et à arranger ses problèmes mais nobita ne sait pas se servir des gadgets de dorémon ce qui va provoquer plusieurs dingueries et péripéties tout au long de leurs aventures dorémon est l'un des mangas les plus vendus dans le monde entier avec plus de 100 millions d'exemplaires vendus et plus de 1300 épisodes et scénarios différents créés il a été élu en 2002 héros de l'asie et en 2008 le ministère japonais des affaires étrangères attribue à dorémon le statut d'ambassadeur animé afin que les autres pays puissent mieux comprendre et approfondir leurs connaissances en matière de culture japonaise on retrouve dorémon dans certaines créations de monsieur takashi murakami comme récemment avec la collaboration avec uniqlo sur les t-shirts mais aussi l'année dernière sur la peluche plush toy multi c'est un personnage iconique au japon de toute façon en france le manga est édité par les éditions cana depuis 2008 et compte 45 volumes en ce qui concerne le japon la parution des tomes s'est étalé de 1974 à 1994 et ouais 20 ans et dire qu'on se plaint avec one piece allez on enchaîne sur daniel archam maintenant daniel archam est un artiste américain né en 1980 à cleveland il se spécialise dans les domaines de la sculpture de l'architecture du dessin et du cinéma il crée et cristallise ses oeuvres comme si ces objets venait juste d'être découvert par des archéologues après des années et des années d'ensevelissement il joue sur le passé le présent et le futur de ses oeuvres contemporaines justement pour exprimer ce caractère intemporel de ces dernières il collabore en 2017 avec son ami de longue date ronny figue boss de kiff et ouvre une galerie d'art dans le megathor de manhattan où il expose ses quelques sculptures il réalise également d'autres sculptures en s'inspirant de différentes oeuvres et a même exposé récemment à paris dans la galerie perrotin dernièrement il expose à tokyo ses dernières oeuvres avec la franchise japonaise pokémon que l'on ne présente plus de par ses oeuvres il travaille avec la marque japonaise uniqlo et introduit ces mêmes design représentant des pokémons en sculpture sur des t-shirts il y aurait plein de choses à dire sur daniel archam et on pourrait y passer des heures on en fera peut-être une fiche produit incessamment sous peu mais pour l'instant je vous laisse avec la suite de la vidéo bon maintenant que vous connaissez tout sur daniel archam et sur le manga dorémon on va faire le petit déballage des t-shirts alors les deux premiers t-shirts sont les t-shirts en collaboration avec dorémon un noir un blanc le noir c'est celui là que j'ai eu pour 14 euros donc il est noir basique à l'avant et à l'arrière on a juste sur le côté du coeur les quatre personnages de dorémon je sais pas si vous voyez bien mais franchement c'est super cool moi je suis grave content je les prends taille elle je vous ferai une petite des petites vidéos et des petites photos juste après la présentation on va sortir dans la rue et je vais me faire filmer tel un beau gosse on va voir ce que ça donne et puis en blanc là le personnage bah vous l'avez vu vous l'avez compris c'est dorémon personnage principal franchement j'adore le logo en plein dans le milieu avec le petit coucher de soleil le petit dégradé de couleurs qui part du orange pour terminer sur le rose voilà voilà pareil taille elle je vous le montre tout à l'heure ça je pense que je vais matcher ça avec ma paire de gundam et un petit jean bleu ciel ça risque d'être fort sympa et puis les deux t-shirts en collaboration avec pokémon un noir et un blanc qui sont juste ici mais aussi le petit le fameux pantalon à pince que je vais essayer de matcher avec ces deux t-shirts là assez élastique c'est stretch quoi c'est franchement c'est c'est grave cool ça me fait penser un peu un pantalon à pince mais avec le confort d'un jogging donc franchement ça ça va être grave cool même pour tous les jours au delà de le matcher avec avec un t-shirt uniqlo pokémon et puis j'ai le t-shirt noir t-shirt noir qui représente red et pikachu pour les plus jeunes qui ne connaissent pas red red c'est le premier personnage qu'on avait dans les jeux pokémon bleu et pokémon rouge pour nous en france et pokémon vert et pokémon rouge pour les japonais donc voilà c'est c'est red premier personnage de la série pokémon et pikachu toujours vénère qui a envie de casser les gueules là vous voyez il ya des petites déchirures comme quoi c'est des statues un peu déstructuré ça c'est la signature de daniel archam et en parlant de la signature de daniel archam on la retrouve ici et là on a l'année 3020 qui représente la vision futuriste de mister dany bah ouais parce que c'est mon pote moi je l'appelle dany et puis pour terminer simple basique et efficace le pokémon déstructuré cristal logo daniel archam 3020 toujours en taille elle est franchement mais quand je les regarde je suis super content de mes achats vraiment vraiment bon ensuite j'ai fait d'autres achats j'en ai eu pour 118 euros au total j'ai acheté deux t-shirts blanc basique je voulais montre pas c'est vraiment du basique puis un t-shirt noir basique deux t-shirts pokémon et daniel archam que je viens de vous présenter puis les deux dorémon et le pantalon ça m'est revenu pour un total de 118 euros ainsi s'achève la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous laisse avec un petit outfit des quatre t-shirts que je vais essayer de matcher au mieux avec short et pantalon et puis sneakers de qualité jusqu'ici portez vous bien abonnez vous liker partager dites que le renard est sur youtube et puis à bientôt ciao 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 9 10 11 11 12 11 12 11 12 12 13 16